Acquérir de multiples entreprises profitables, entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, placer un DG dans chacune d'elles est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. A vrai dire, il existe une méthode très précise, en 21 étapes, permettant de le faire sans apport, sans caution personnelle et sans passer par nos amis les banques. Et cette méthode, je l'ai construite moi-même en appliquant ce que j'enseigne. J'ai réalisé 8 acquisitions au-delà d'un million d'euros de chiffre d'affaires en 24 mois, pour la somme de 12,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors non consolidé, mais si on ajoute l'ensemble du chiffre d'affaires, ça fait un peu plus de 12,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, 276 salariés. Un petit mot sur mon parcours avant de plonger dans cette méthode en 21 étapes. J'ai commencé en 2011 avec une société dans le courtage en assurance. En l'occurrence, le courtage en assurance de personnes, mutuelles d'entreprises, mutuelles du dirigeant, prévoyances du dirigeant, assurance vie, et j'en passe. Bref, je suis monté à rapidement une cinquantaine de personnes sur cette société. Puis, j'ai cédé les actifs, donc le portefeuille d'assurance, à l'ancien directeur général d'HSBC Assurance en décembre 2014. Et là, ça a commencé à faire tilt dans mon esprit, puisque j'avais gagné autant en un seul événement capitalistique, en l'espace de trois semaines, un mois de négociation, qu'en quatre ans de salaire, fortement taxé d'ailleurs par l'État français, puisqu'au moment où je vous parle, c'est toujours le cas, nous sommes en 2023, au moment où je tourne cette vidéo. Donc, j'ai vendu ce portefeuille d'assurance à l'ancien directeur général d'HSBC Assurance, et à partir de 2015, je me suis reconverti dans le marketing, avec une première société qui s'appelait, il s'appelle toujours Leadcamp, et qui est spécialisée dans la génération de leads en B2B. A partir de 2021, j'ai commencé à diversifier mon groupe, en ayant fait bien sûr au préalable toutes les erreurs possibles, imaginables, bien entendu, des erreurs sur la valorisation, des erreurs sur ma lettre d'attention, sur le contrat de cession, sur la structuration de mon offre, sur la structuration post-acquisition, bien entendu. Enfin bref, j'ai commencé avec une première acquisition, et j'ai très vite enchaîné vers la seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, et enfin une huitième acquisition, pour arriver au groupe que je vous ai cité en début de vidéo, à savoir un groupe de huit entreprises pour 12,2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 276 salariés. Et c'est bien ce savoir-faire que j'enseigne au travers de mon mastermind, qui s'appelle Buy and Build, et qui, justement, enseigne cette méthode en 21 étapes, qu'on va découvrir juste après cette introduction. Donc ce que j'enseigne, je le fais tous les jours. Je fais des deals, alors j'en fais plus autant qu'avant, bien entendu, j'en fais toujours un à deux par an, au-dessus d'un million d'euros de chiffre d'affaires, et je développe mon groupe en recherchant, négociant, finançant, et mettant en place un manager de l'entité pour chacune d'entre elles, puisqu'on va le voir, le but, c'est de ne surtout pas rentrer dans l'opérationnel, mais bien de déléguer dès le démarrage, dès l'acquisition de l'entreprise, pour justement pouvoir avoir le temps d'enchaîner les acquisitions, et non pas être pris par le quotidien de l'entreprise. Dans un seul but, et c'est ma vision des choses, c'est de devenir, et c'est l'objectif souvent qui est commun à beaucoup d'entrepreneurs, de devenir plus libre financièrement, profiter de mon entourage, voire grandir mes enfants, puisque j'ai deux enfants en bas âge de 3 ans, 3 ans et demi et 2 ans, voyager bien entendu, bref, profiter de la vie, plutôt que de rester à la tête d'une seule et même entreprise, souvent 40, 50, 70 heures par semaine, c'est des heures qui ne sont absolument pas rares pour nous les entrepreneurs. Bref, j'enseigne cela au travers de mon mastermind, qui s'appelle Buy & Build, pour une raison très simple. Un, nous sommes plus forts à plusieurs, nous trouvons plus de deals, et mon but est de réaliser des partenariats ou des co-investissements avec mes élèves pour continuer à faire grossir mon groupe. Ma vision étant de détenir 300 participations à 10 ans, et malheureusement, je ne peux pas le faire tout seul, donc j'ai besoin d'être entouré, d'où la sortie de ce mastermind qui s'appelle Buy & Build. Ce que je fais, j'apprends aux entrepreneurs à passer de 500 000 jusqu'à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en travaillant 50, 70 heures par semaine, voyant peu leur famille, stressant pour la compta, les clients, les concurrents, les livraisons, les bulletins de paix, la trésorerie, les recrutements, bref, presque au burn-out, à des chaînes d'entreprise qui dirigent des groupes qui pèsent 10, 20, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en diversifiant leur patrimoine, travaillant non plus 40 à 70 heures par semaine, mais travaillant 10 à 15 heures par semaine, c'est ce que je fais moi avec le niveau de chiffre d'affaires que j'ai, ayant un directeur général ou un manager ou un directeur de site, peu importe comment on l'appelle, pour chacune des entités. Et d'ailleurs, il faut que cette personne soit bien meilleure que nous, bien plus experte que nous dans le secteur d'activité de la société cible pour un, piloter, gérer, endosser le stress pour vous pendant que vous profitez de votre famille, pendant que vous passez du temps de qualité. L'objectif n'est pas de gagner des centaines de millions d'euros par an, non, c'est juste de dégager du temps nécessaire pour pouvoir profiter des siens et profiter tout simplement de la vie. Je vous fais faire la transition d'entrepreneur, donc qui travaille 50, 70 heures par semaine, à dealmaker ou alors investisseur passif. Devenir un chef d'entreprise ayant trois pas en recul de l'opérationnel, avec une vision plutôt stratégique et financière, plutôt qu'opérationnel, la tête dans le guidon, comme font beaucoup d'entrepreneurs. Et je suis passé par cette case-là, lorsque j'avais ma société d'assurance, et plus largement avec ma société Leadcamp, au démarrage de 2015 jusqu'à 2020 grossièrement, la tête dans le guidon à travailler 50, 70 heures par semaine, en stressant pour tout. D'un style de vie usant, répétitif, esclave de sa propre entreprise, alors qu'à la base, si on entreprend, c'est pour devenir libre, bref, esclave de sa propre entreprise, a une position d'investisseur passif, sans investir son argent et son épargne, et on verra pourquoi, sans investir son argent et son épargne tout à l'heure. Un vrai dirigeant de groupe qui pilote, de loin, toujours, trois pas en arrière, comme je vous le disais tout à l'heure, la stratégie et les finances de son groupe, sans toucher à l'opérationnel, profite de la vie et ayant plus de temps pour ses proches. Pour devenir cette personne, il est forcément nécessaire de régler certains problèmes, et parfois de gros problèmes, dont voici ces problèmes. Premier problème, votre croissance est organique et lente, pas plus de 5 à 20% par an. Vous passez, comme je vous le disais tout à l'heure, 40 à 80 heures par semaine au bureau, vous avez l'impression d'avoir atteint un plafond de verre, et vous avez l'impression de ne pas passer, ou peu de temps, avec ceux qui comptent pour vous. Solution au problème numéro 1, l'acquisition d'entreprise est une stratégie qui est connue, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans, pour être une stratégie de croissance exponentielle. Vous achetez un chiffre d'affaires, vous achetez une rentabilité, et vous multipliez rapidement votre taille, et c'est pour ça d'ailleurs que tous les grands conglomérats qu'on croise, qui sont très connus en France et ailleurs, font tous de la croissance externe, de l'acquisition d'entreprise à gogo, parce qu'ils savent que c'est une faculté de croissance qui est absolument scalable. Des équipes, vous achetez des équipes déjà en place, dont des managers, et vous en aurez grandement besoin forcément. Si vous rachetez par exemple 10 entreprises de votre taille, donc 10 entreprises qui font 1 million d'euros de chiffre d'affaires, si vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires actuellement, vous faites tout simplement fois 10 sur votre chiffre d'affaires. Vous achetez aussi la faculté et les moyens financiers de recruter un directeur général, on l'a vu tout à l'heure, qui pilotera votre entité actuelle et la nouvelle acquisition. Là, vous dégagerez du temps pour vos proches, mais aussi, et on l'a vu tout à l'heure, pour faire d'autres acquisitions. Le but, ce n'est pas forcément, mis à part si c'est votre souhait, de vous arrêter à une seule et unique acquisition, c'est de pouvoir les enchaîner, pas forcément 10 par an, bien entendu, mais si vous en faites déjà une à deux par an, c'est déjà excellent et votre vie personnelle va changer grandement si vous mettez à chaque fois un directeur général en place. Moins opérationnel, vous concentrez sur la stratégie et les finances, là où vous apportez finalement le plus de valeur, ce n'est pas forcément en répondant aux mails et en faisant les bulletins de salaire ou la comptabilité que vous apportez le plus de valeur dans votre entreprise, c'est justement lorsque vous avez trois pas en arrière et que vous réfléchissez à la stratégie, à la sortie de nouveaux produits par exemple ou tout simplement à l'expérience client, c'est ça qui fait avancer votre entreprise vers des objectifs de chiffre d'affaires plus importants. Et ça, vous pouvez le faire uniquement lorsque vous vous dégagez de l'opérationnel. Vous dirigez réellement et vous n'êtes plus seulement en train d'être le mouton à cinq pattes. Deuxième problème, votre trésorerie est mise à mal par la croissance organique. Il y a un phénomène qu'on connaît tous en tant qu'entrepreneurs, c'est le BFR, c'est le besoin en fonds de roulement qui est inhérent à chaque croissance organique et qui doit suivre la progression de votre chiffre d'affaires pour pouvoir faire de la croissance saine puisqu'une entreprise qui fait certes de la croissance mais qui n'a plus de trésorerie dans ses comptes est tout simplement vouée à la disparition et vouée à une procédure collective. Donc une cessation de paiement comme on dit. Pour croître, vous devez investir dans des recrutements incertains. Et ça, c'est un réel problème puisque même si vous avez des garde-fous sur cet aspect recrutement, vous n'êtes jamais certain de qui va intégrer votre entreprise, enfin jamais certain à 100% et vous faites dans tous les cas des erreurs de recrutement et c'est tout à fait normal au fur et à mesure des années où vous vous affinez mais dans tous les cas des erreurs vont arriver et certaines peuvent coûter très cher. Et on dit souvent plus de chiffre d'affaires égale plus de problèmes managériaux. Solution au problème numéro 2, l'acquisition d'entreprise sans apport permet de conserver votre trésorerie actuelle donc celle que vous avez fait besoin pour faire de la croissance organique pour votre croissance organique justement mais aussi permet d'utiliser la trésorerie excédentaire d'une société nouvellement inquise pour soutenir votre première entreprise dans la croissance. je m'explique lorsque vous faites l'acquisition vous faites un million d'euros le chiffre d'affaires actuellement vous faites l'acquisition d'une société qui fait un million un concurrent ou peu importe dans un autre secteur d'activité qui fait la même chose et qui a une trésorerie plus importante que vous par exemple 500 000 700 000 euros de trésorerie et que cette société là pour fonctionner a besoin que de 150 000 vous avez un excédent de trésorerie que vous allez pouvoir faire circuler dans votre propre groupe et soutenir la croissance cette fois organique de votre première société et soutenir le fameux besoin en fonds de rôlement dont vous avez besoin pour pouvoir vous développer aussi. Lorsque vous réalisez une acquisition vous achetez aussi déjà une équipe en place déjà efficace qui produit déjà un chiffre d'affaires et une rentabilité des managers de talent qui ont été testés par le CEDAN pendant de nombreuses années l'appareil vous courtifiquitez complètement les erreurs de recrutement qu'on peut faire et qu'on fait tous malheureusement ce sont des managers et des employés que vous achetez avec l'entreprise enfin du moins vous achetez leur capacité à travailler bien sûr et ces employés-là sont déjà testés ils ont déjà été remplacés peut-être maintes et maintes fois pour obtenir la crème de la crème finalement des managers qui sont opérationnels et qui font déjà du boulot de qualité puisque quand vous achetez une entreprise profitable c'est qu'elle produit déjà des bénéfices donc l'équipe en place est déjà intéressante et déjà opérationnelle pour faire du bon travail si je puis dire en réalisant des acquisitions par silo indépendant on le verra aussi dans le mastermind l'objectif c'est pas d'acheter un bâtiment énorme mais de mettre toutes vos acquisitions au même endroit bien au contraire c'est de fonctionner par silo indépendant pour que chacune des entreprises même s'il y a une consolidation du chiffre d'affaires au niveau de la holding soit indépendante juridiquement et financièrement et même au niveau de la culture ce sera important de scinder vraiment les différentes cultures pour justement ne pas que ça se fasse à un grand boom si jamais vous mettez tout le monde dans la même pièce et que chaque entreprise puisse fonctionner et dégager sa propre rentabilité par silo indépendant votre chiffre d'affaires est donc facilement doublé sans multiplier les problèmes managériaux votre directeur général endossera cette fonction et cette responsabilité bien sûr troisième problème vous voulez continuer les acquisitions et plus largement la croissance de votre patrimoine personnel mais votre banquier vous réclame une caution personnelle et vous vous dites hors de question de mettre en danger ma propre famille pour mes propres erreurs et ma propre ambition et c'est tout à fait normal si vous avez peut-être des enfants si vous avez une femme ou même une famille il est hors de question que la banque puisse saisir votre maison votre maison pardon là où ont grandi vos enfants là où est votre votre femme par exemple ou votre mari pour tout simplement pour vos propres erreurs et ça je le comprends tout à fait votre ambition est de continuer à croître mais la banque vous demande en plus de la caution personnelle un minima 20 à 30% d'apport pour réaliser une acquisition vous voulez diversifier votre patrimoine mais finalement à quel prix la caution personnelle et l'apport sont deux facteurs hautement limitants dans la croissance de votre patrimoine solution au problème 3 il existe des financeurs alors que ce soit en France ou à l'étranger permettant de financer vos futures acquisitions sans apport et sans caution personnelle et d'ailleurs pour être plus précis par rapport à ça il en existe plus de 150 juste en France et je parle pas des pays limitrophes à la France qui en sont aussi dotés bien sûr cette stratégie de financement sans apport et sans caution existe partout dans le monde ces financeurs sont partout dans le monde sont parfois de grands organismes financiers et comme je vous le dis tout à l'heure ils existent depuis au minimum 70 ans ces financeurs prendront bien entendu des garanties il n'y a jamais toujours une contrepartie à ce financement bien entendu mais ni sur votre maison ni sur votre épargne mais sur les actifs tangibles et intangibles donc des actifs matériels comme des machines par exemple des camions et autres et intangibles comme par exemple de la propriété intellectuelle comme par exemple des dettes clients par exemple et autres sur des sociétés cibles que vous visez et si on y réfléchit deux minutes cela veut dire que le financement que vous allez solliciter pour acheter une entreprise qui ne vous appartient pas encore repose sur les actifs d'une société qui ne vous appartient pas encore et ça c'est vraiment la magie du monde des montages et du monde de la fusion acquisition c'est à dire que des organismes financiers et ils ne sont absolument pas étonnés de ça ils ont l'habitude depuis comme je vous disais près de 70 ans et si vous allez voir un avocat d'affaires il vous dira qu'il a l'habitude de faire ces grandes transactions là que tout simplement on va refinancer solliciter les actifs d'une société si pour pouvoir financer son propre prix d'achat le taux d'acceptation de ces dossiers s'ils correspondent aux critères est de 100% et d'ailleurs dans le mastermind que j'enseigne lors du premier contact avec le cédant d'entreprise je vous proposerai de poser 19 questions et à la fin de ces 19 questions vous saurez ce qui est à vendre à combien et si les financeurs les 4 partenaires de financement qui sont dans le mastermind peuvent financer ou non si c'est le cas tant mieux vous faites un pas de plus avec le cédant de cette entreprise vous allez pouvoir donc la racheter sans aucun problème si c'est pas le cas vous pouvez tout à fait passer au suivant ou tout simplement négocier un autre montage financier avec le cédant ou si vous pouvez peut-être pas financer 100% par exemple 90, 80 ou 70% du prix de cession donc le taux d'acceptation est de 100% ça il n'y aura pas d'hésitation là-dessus et ne jamais mettre d'apport dans une société réalisant entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et encore moins de caution personnelle est absolument impératif les sociétés qui pèsent entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires sont des actifs qui sont trop volatiles attention je ne dis pas les sociétés qui font au-delà de 100 millions au-delà de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sont des actifs qui sont maintenant stables il n'y a pas de soucis d'ailleurs vous les voyez sur les cotations boursières et autres là vous pouvez facilement mettre une partie de votre épargne dans ces sociétés-là mais les sociétés de petite taille dont on parle sont des actifs trop volatiles et on l'a vu d'ailleurs au moment du Covid les sociétés les plus touchées c'était les plus petites sociétés et croyez-moi il faisait absolument pas bon d'être un petit hôtelier qui fait par exemple 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en pleine période Covid et ça vous l'avez vu j'imagine problème numéro 4 vous recherchez les sociétés à reprendre mais vous tombez uniquement sur des sociétés moyennes présentes sur FUSAC sur le site internet FUSAC ou session PM vous recherchez à reprendre une société mais vous êtes à chaque fois en face d'un intermédiaire en session qui vous met en concurrence avec d'autres acheteurs la valorisation des sociétés que vous visez est trop élevée et souvent dénuée de sens voire parfaitement infinançable solution au problème 4 le sourcing si vous voulez faire des bonnes affaires j'entends doit être réalisé comme un processus commercial exactement pareil en volume c'est un jeu de nombre pensez comment puis-je appliquer un processus commercial à la reprise d'entreprise le plus dur sera de répondre à votre sollicitation donc le plus vous mettrez des bâtons dans les roues au sédant pour vous contacter au mieux vous aurez des sédants qualifiés et motivés à répondre à votre sollicitation d'achat d'entreprise qu'est-ce qu'un sédant motivé et qualifié c'est un sédant avec un prix de session raisonnable souvent entre 1 et 3 fois le montant du résultat net capable de mixer les financements pour obtenir son prix de session une partie cash certes une partie comptant mais aussi une partie crédit vendeur pourquoi pas earn out etc les meilleures reprises se font en parlant en direct donc de bun à bun si je puis dire avec un sédant d'entreprise absolument pas avec un intermédiaire d'entreprise qui va vous mettre en concurrence avec d'autres acheteurs c'est là où vous négociez des conditions de type crédit vendeur ou earn out et la valorisation en direct avec un sédant est généralement de 1 à 3 fois le résultat net et après négociation sauf bien entendu certains secteurs qui sont hautement concurrentiels comme les secteurs SaaS donc les logiciels en ligne ou le secteur justement assurantiel où là les portefeuilles d'assurance sont négociés à des multiples qui sont bien plus élevés que ça en bref pour finir vous avez 2 options première option faire vous même avec vos propres méthodes avec votre propre méthode de sourcing si vous souhaitez la mettre en place vous même avec vos propres partenaires de financement attention il ne faut pas que ce soit des banques sinon ils vont vous demander dans tous les cas au minimum 20-30% d'apport et votre caution personnelle bref faire toutes les erreurs vous même et vous avez tout à fait la légitimité et le droit de le faire bien entendu je l'ai fait moi même pendant des années et je l'ai fait toutes les bêtises possibles imaginables ou alors deuxième solution c'est de le faire ensemble croyez-moi c'est bien plus fun c'est bien moins coûteux vous ferez bien moins d'erreurs et ce sera infiniment bien plus rapide forcément si vous suivez quelqu'un qui l'a déjà fait qui a déjà fait toutes les erreurs possibles avec une méthode qui est en 21 étapes qui est fléchée et qui vous emmène droit à la réussite forcément c'est bien plus fun c'est comme un jeu c'est moins coûteux vous faites moins d'erreurs et c'est bien plus rapide forcément si vous choisissez l'option numéro 2 ce que je conseille bien entendu voici le programme en ligne semaine numéro 1 on va voir ensemble le mindset donc l'état d'esprit qu'il faut avoir en tant que dealmaker en tant que investisseur passif mais aussi le modèle de la stratégie dans cette semaine numéro 1 je vais vous enseigner comment vous allez pouvoir mettre en place une structure une structure capitalistique pour protéger votre patrimoine personnel quoi qu'il arrive mais aussi pour construire cette fameuse structure qui va vous permettre d'ici 2, 3, 5 ans comme vous le souhaitez de revendre non pas votre groupe mais votre holding d'acquisition ou votre holding sectoriel à un fonds d'investissement ou à un groupe à un groupe important donc on appelle ça une session stratégique dans la semaine 2 vous allez découvrir comment sourcer des entreprises dans les secteurs qui vous intéressent à des valorisations de 1 à 3 fois les résultats nets en évitant les intermédiaires comme la peste avec mes 2 stratégies rapides et coûteuses qui vont vous procurer c'est ce que ont mes élèves généralement entre 15 et 30 rendez-vous avec des sédants par mois des sédants comme je le disais tout à l'heure motivés à faire un deal avec vous et surtout en direct sans passer par un intermédiaire en semaine numéro 3 on va voir le premier rendez-vous téléphonique c'est là où vous poserez ces fameuses 19 questions que je vous disais tout à l'heure à la fin de ces 19 questions vous saurez ce qui est à vendre à combien et si vous pouvez financer ou pas avec mes 4 partenaires de financement le rendez-vous physique où là je vous proposerai de poser 7 questions pour ce rendez-vous physique pour faire chuter le prix de session de 90% en l'espace de quelques minutes et c'est ce que j'ai utilisé avec l'une de mes dernières acquisitions dans le secteur du bâtiment et enfin semaine 4 là on va attaquer tout ce qui est financement donc là je vous présenterai mes 4 partenaires financiers que vous découvrirez dans le mastermind qui vous aideront à faire des financements sans apport sans caution personnelle et en 15 jours avec un taux d'acceptation de 100% en semaine 5 on va voir comment rester un investisseur passif non opérationnel au sein de votre groupe structurer votre groupe pour éviter les risques et facturer vos management de filles donc c'est votre rémunération autant que chez l'entreprise et de vos dividendes toute l'année pendant que vous êtes en train de profiter justement de votre famille et en train d'enchaîner les acquisitions de votre côté en semaine 6 on va voir quelle est la stratégie buy and build donc c'est le fait d'aller chercher des acquisitions dans le même secteur d'activité bâtir une holding solide trouver des synergies trouver des économies d'échelle pour augmenter la rentabilité et surtout créer votre type de direction on a parlé tout à l'heure d'un directeur général ça c'est la première étape mais si demain vous créez un groupe solide il s'agit d'avoir un directeur général au niveau groupe et non pas au niveau de la société fille un directeur marketing un directeur financier ou un DAF un directeur des systèmes d'information si vous êtes dans ce secteur d'activité là enfin bref tout votre team de direction qui va vous permettre de piloter votre groupe pendant que vous vous continuez les acquisitions ou que vous profitez tout simplement de votre famille en semaine 7 on va voir comment valoriser son groupe comment en tirer le maximum de rentabilité comment rendre les chiffres sexy et c'est donner l'option de revendre votre holding justement à un fonds d'investissement ou à un grand groupe d'ici les prochaines années tout cela donc ces 7 semaines sont couplés à une communauté sur le logiciel School pour collaborer avec d'autres membres vous aurez aussi deux coachings collectifs deux fois par semaine de 2h ces coachings se passent le lundi et le jeudi de 16h à 18h et enfin un événement live donc en présentiel une fois par an qui se passe tous les mois de mars de chaque année donc si vous voulez de l'aide de mon équipe et moi même si vous voulez passer de chef d'entreprise débordée usée à court de temps nous voyons pas grandir ses enfants et pensant sans cesse au boulot alors parlons-en ensemble lors d'une visio de 45 minutes avec moi ou mon équipe et on va voir ensemble 1. le diagnostic précis de votre situation actuelle 2. nous allons voir si notre modèle d'acquisition va fonctionner pour vous ou non et si oui comment actionner la stratégie d'acquisition pour vous permettre de réaliser plusieurs millions d'euros d'acquisition rapidement mettre un DG en place et surtout recommencer le process vous avez compris pourquoi maintenant il faut recommencer le process pour qui est le programme à qui s'adresse le programme aujourd'hui à des dirigeants qui ont déjà une société qui tourne à la recherche de solutions qui peuvent réellement leur apporter une liberté financière et fortement valorisable de 2. les chefs d'entreprise qui souhaitent rapidement sortir de l'opérationnel pour avoir une position comme je vous le disais tout à l'heure 3 pas en recul avec un rôle plutôt stratégique et financier plutôt qu'opérationnel mais aussi les investisseurs recherchant des actifs fortement valorisables pour utiliser un effet de levier important et scaler leur patrimoine cliquez sous le bouton sous cette vidéo et prenez rendez-vous avec moi ou l'un des membres de mon équipe merci à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501